salut les filles je suis ravie de vous retrouver je suis rentrée de vacances comme vous avez pu le remarquer sinon je ne vous ferai pas de vidéo voilà je suis rentrée samedi donc aujourd'hui nous sommes lundi et donc je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer en fait tous mes petits achats que j'ai effectué en corse parce que je suis allée en corse à portitio à exactement 20 km de ajaxio donc j'ai été également à ajaxio c'était génial super c'est passé très très vite et je vais vous faire un vlog de mes vacances avec des petites vidéos assemblées à des petites photos voilà ce sera une première sur ma chaîne et j'espère que ça vous plaira donc ça ça arrivera dans le cours de la semaine il faut me laisser le temps de le faire donc je vais vous montrer tout ce que je me suis acheté sachant que je me suis pas acheté grand chose je suis restée très très soft niveau achat mais je voulais quand même vous montrer mes petites trouvailles alors par où commencer déjà je n'ai pas acheté de cosmétiques et ni de textiles j'ai acheté des chaussures donc je vais vous montrer ça tout de suite puisqu'elles sont là en fait j'avais des espadrilles que je me suis acheté avant de partir en vacances mais elles étaient trop grandes donc du coup je marchais derrière et ça faisait comme des tongs mais ça tenait pas du tout du coup et donc du coup sur le marché j'ai trouvé une petite paire de sandales plates parce que j'ai pas de sandales plates j'ai un cheveu dans les yeux qui me gêne c'est problématique c'est bon tu es parti merci et j'avais pas de sandales plates du coup voilà j'ai cherché sur le marché et par hasard je suis tombée dessus je les ai vues je les ai essayé et en 10 minutes l'affaire était réglée elles étaient miennes donc voilà la paire de chaussures en question c'est une petite paire de tongs un peu améliorée si je peux dire tout simplement avec des petits clous un petit élastique un petit élastique resserré et elles font très bien l'affaire j'adore les porter c'est super vite à mettre et c'est ça que j'adore parce que l'été je suis une fille à talons mais l'été c'est pas possible quoi donc je vous montre ce que ça donne sur le pied si on arrive à voir voilà puis voir mon magnifique vernis de chez kiko qui est le je vous montre quand même le 625 voilà donc voilà et je les ai eu donc à 20 euros ensuite je me suis acheté un hit bun qui est donc celui ci alors là vous allez dire elle est idiote ou bien quoi qu'est ce qui se passe elle présente un hit bun qu'elle a sur la tête effectivement en fait j'ai été l'acheter sur le marché coûté 4 euros je l'ai mis journée et paf le hit bun a éclaté donc je suis retourné au marché j'ai expliqué à la petite madame sachant que ma soeur en avait pris un de la d'une autre couleur que du coup on va se les changer je vais en avoir un comme ça je vais le garder l'autre je vais le donner à ma soeur je vais le réparer elle me donnera le sien parce qu'on a eu du coup les deux fois le même et l'autre est dans les tons bleu vert marrant et donc elle m'a rend à redonner un il m'a dit bah tu me donnes un euro lieu de quatre euros et tu en reprends manque de peau je l'ai remis le soir même pink il a éclaté donc c'est celui là j'ai réussi à le faire tenir vite c'est ce que je voulais même dans la vidéo mais il a éclaté aussi donc faut tous les deux que je les répare enfin quatre du coup j'en ai quatre à réparer puis faut que j'ai puisqu'il faut que je répare celui de ma soeur donc voilà je le trouvais original sympa mais c'est de la gnognote donc il faut vraiment après se démerder pour faire un système d'attache beaucoup plus solide et c'est ce que je vais faire et même en bracelet ce serait sympa je trouve mais très 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 sympa donc voilà j'ai bien aimé ce petit achat ensuite je me suis acheté beaucoup de bracelets commencer par ce bracelet là qui est un bracelet en fait significatif en corse puisque je sais pas si vous connaissez c'est un coquillage de petit opércul qui revient mieux au percure je sais pas si je peux dire c'est comme ça ça revient de l'oeil de saint lucie donc c'est toute une toute une pas une religion mais toute une histoire sur ça je sais pas tout vous déexpliquer mais en gros ça éloigne les regards mauvais et apporte le bonheur c'est un peu un porte bonheur donc je le trouvais sympa le système d'accroche aussi est assez sympa c'est une petite perle à resserrer en fait donc voilà et je l'ai eu à 5 euros en fait c'était les les pour 20 euros on en avait 5 ensuite je me suis acheté celui ci donc c'est une petite tresse avec une petite croix milieu voilà je le trouvais mignon et il coûtait 2 euros c'est surtout pour ça que je l'ai pris parce qu'il était vraiment pas cher mon achat le plus cher en bracelet et c'est ce que j'ai cherché tout l'été je dois vous avouer que tout l'été j'ai cherché ça il y en avait des pas chers alors j'attendais trouver celui qui me plaisait le plus c'est tout et finalement je suis opté pour un qui ne ressemble pas à un vrai de base qui est plus cher que ce que j'ai vu parce que j'ai un coup de coeur dessus mais du coup je m'en confectionnerai moi même s'il s'agit d'un ipanema donc je pense que vous avez déjà entendu parler de ça j'en confectionne je suis en train d'essayer de m'en confectionner un c'est très long c'est chiant c'est dur mais bon j'espère que ça apportera ses fruits et donc j'en ai acheté un qui ne sont qui n'est pas vraiment un ipanema puisqu'il n'a pas le fameux le fameux bracelet brésilien bracelet avec le coquillage brasser avec le message mais il a le même système d'accroche et j'ai craqué sur sa couleur c'est son style j'ai complètement craqué donc je vais vous montrer il est comme ceci et vous voyez le système d'attaché comme ça c'est un faux bien sûr et donc il y avait celui ci aussi qui donnait ça que je trouvais joli là qui m'ont dit qu'il n'était pas terrible et il s'est détaché parce que j'étais trop stressé parce que j'ai fait passer un entretien en rentrant de vacances et en jouant avec je l'ai cassé mais il faut que je le rattache c'est pas compliqué donc voilà il y avait celui ci en plus donc je vais vous montrer parce qu'il est très aimanté quand on m'a demandé d'enlever à l'aéroport j'ai galéré il se présente comme ceci vous avez un bracelet comme ça un tressé chaîne un tressé normal un avec des paires dans une chaîne et après c'est les mêmes voilà et je l'ai payé 21 euros 90 voilà c'est mon plus gros achat des vacances c'était un craquage il fallait je me fasse plaisir sur quelque chose donc je me suis fait plaisir sur ça et voilà j'adore je trouve très très joli excusez moi et j'aurai pas mon achat bien qu'il soit un petit peu cher et que ce soit un demi panema comme j'aurais voulu et tout mais c'est pas grave j'essaie de m'en faire moi même ensuite je me suis acheté un perso pour le nombril parce que je suis percé au nombril depuis plus d'un an et en fait j'ai toujours gardé ma prothèse on m'en avait offert un mais il s'était cassé et puis je m'avais acheté mais vraiment des gnignottes que j'avais jamais porté ce que j'avais peur ça s'infecte donc ma prothèse était comme ceci tout simplement un tout simple avec un petit diamant un peu irisé rose irisé et puis donc celui que j'ai acheté vient de chez moa un magasin en corse que j'ai trouvé juste magnifique les bijoux c'est de la tuerie il y en a partout c'est dingue comment c'est magnifique j'avais envie de tout acheter mais je me suis contenté d'un persigne qui m'a coûté 9 euros 95 10 euros quoi donc je vais vous montrer puisque je le porte et c'est un persigne pendant j'ai jamais osé en porter finalement aujourd'hui je me suis lancé et je trouve très joli donc je vais vous montrer ça tout de suite donc voilà comment il se présente c'est en fait un l'attrape rêve là le petit symbole je sais pas si vous voyez bien je vais faire un zoom je ne peux pas zoomer non enfin voilà il est bleu turquoise avec en fait un petit attrape rêve qui pend avec des petites plumes et des petites perles donc je le trouvais sympathique voilà pour le persigne et ben écoutez pour les achats si je vérifie bien mon copain m'a acheté en rentrant une jolie montre que je trouve va très bien avec ce bracelet donc j'ai envie de l'incorporer dedans vous voyez comment c'est beau sachant que mon bracelet est pas l'image pour ajouter vous voyez il y a des trous de lit donc je peux rajouter des trucs et si jamais j'en ai marre j'enlève tous les bracelets je les prends séparément et je fais mon propre epanema puisque j'ai la base voilà pour mes petits achats je pense n'avoir rien oublié après j'ai acheté des petits souvenirs peut-être que des maniès sur le frigo etc mais rien de très waouh donc voilà les filles j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir vous m'avez beaucoup manqué je te donne à vous remercier un milliard de fois parce qu'on a passé la barre des dix mille abonnés donc je suis vraiment très 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 heureuse je vous remercierai en temps et en heure quand l'occasion sera présente pour moi et je vous remercie et je vois que j'ai oublié de vous présenter quelque chose j'ai acheté ce genre de petit truc qu'on met derrière le soutien gorge pour cacher les bretelles je vous montre vite fait je vous montre en fait c'est ça vous voilà et ça fait genre ça et après on le descend on le remonte c'est quand on a un débardeur en fait c'est pour cacher les bretelles donc voilà j'ai acheté ça aussi à 5 euros 3 euros et non 5 euros les moi voilà les filles je vous fais des gros bisous